De nouveaux vous appellent. A la ligne de ce journal, la Fédération des associations et parents d'élèves organise meetings et marche en soutien à la réforme du système éducatif. Le ministre de l'Agriculture affirme devant les agriculteurs du Guidimara que le secteur agricole organisera des journées de concertation sur l'agriculture avec la participation de tous les acteurs. La délégation Téazour lance la composante finance des AGR et près du Trarza. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. L'actualité nationale de ce dimanche est dominée cet après-midi par la marche organisée à l'initiative de la Fédération des associations des parents d'élèves et étudiants sur l'ensemble des chefs-lieux des Wilayas. Le coup d'envoi de ces marches simultanées a été donné à partir d'une workshop précisément de l'ancienne maison des jeunes en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Quel en est l'objectif et les mots de réponse avec Abdoul Hadamaba ? Cette marche qui a débuté par l'ancienne maison des jeunes a été organisée par la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants. Il s'agit à l'aide de cette initiative pour les membres de cette association de marquer et faire part de leur soutien à l'établissement d'une école républicaine ainsi que l'adoption de la tenue scolaire comme facteur de consolidation de l'unité nationale. Cette marche a vu la participation du ministre de l'Éducation nationale et la réforme du système éducatif du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, du Wally de la Wilayas-Nokshort-Ouest, de la présidente du Conseil régional de Nokshort, entre autres. Après se rassemblant au sein de l'ancienne maison des jeunes, les participants ont quitté cet emplacement pour se diriger à la place de la liberté sur les lieux. Le ministre de l'Éducation nationale et la réforme du système éducatif, Brahim Val, où le Mohamed Lemine a déclaré que l'école républicaine est très importante dans le programme du chef de l'État, Tahoudatia. Il a loué la mise en œuvre de cette mesure qui permet à tous les enfants du pays d'être formés au niveau des mêmes écoles, ce qui dit être un moyen de gommer les illégalités sociales. Il a aussi précisé que cette marche qui est organisée au niveau de toutes les wilayas du pays est une preuve de soutien à ce projet. Le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants, Ahmed Roussahir, a quant à lui affirmé que cette marche nationale a été organisée pour soutenir l'école républicaine et l'adoption de l'uniforme scolaire au profit de la consolidation de l'unité nationale. Il a aussi indiqué qu'en application de son programme électoral, Tahoudati, ce projet a été mis en œuvre. La mise en place de cette réforme, dit-il, a été précédée par les journées régionales de concertation sur la réforme du système éducatif, puis des journées de concertation au niveau national avant l'élaboration de cette réforme. A la fin de cette rencontre, un mémorandum de soutien a été délivré par la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants au ministre de l'Éducation nationale et la réforme du système éducatif pour exprimer le soutien de ce regroupement à cette initiative. La capitale n'a pas été l'unique lieu qui a abrité aujourd'hui une marche de soutien à l'établissement d'une école républicaine et à l'adoption de l'uniforme scolaire. Toutes les capitales régionales du pays ont accueilli des membres et sympathisants de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants et des citoyens qui ont exprimé leur approbation et soutien à l'école républicaine. Ces derniers ont aussi délivré un mémorandum de soutien qui a été remis au niveau de tous les villes du pays aux autorités administratives. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le ministre de l'Agriculture agricole organisera des journées de concertation sur l'agriculture avec la participation de tous les acteurs dont les résultats serviront de feuilles de route pour le secteur. Amila Takan Tachotte fut la dernière étape de la visite du ministre de l'Agriculture Yahya Oul Ahmed Waqef dans la Wilaya. Le ministre de l'Agriculture s'est réuni à Célibabi avec les acteurs du secteur. Une rencontre qui a permis au ministre de l'Agriculture d'indiquer que la Wilaya est une Wilaya agro-pastorale et occupe une position centrale dans la production des céréales traditionnelles. En particulier cette année où d'importantes pluies ont été enregistrées ajoutant que la Wilaya constitue une priorité pour le gouvernement. Il a indiqué que son département est prêt à développer l'agriculture en élargissant le processus de mécanisation agricole dans toutes les zones de production et en dotant de charries automatisées afin d'augmenter les surfaces cultivables et réduire la dépendance à l'effort musculaire des agriculteurs en plus du lancement du programme de clôture agricole en coordination avec les autorités communales. Il s'agit aussi, dira-t-il, d'accompagner les agriculteurs et de renforcer les efforts de protection des exploitations contre les ravageurs agricoles, notamment les oiseaux granivores, les larves et les insectes nuisibles. Lui succédant, le wali de la Wilaya du Gidimaka, Ahmed Oul Mohamed Mahmoud Oulidje, a appelé l'assistance, notamment les habitants de Gidimaka, à la nécessité de protéger les pâturages disponibles cette année, soulignant l'importance de la participation de tout un chacun aux campagnes de sensibilisation contre les feux de Brousse. Le Trahza n'est pas en reste. Le programme El Baraka, mis en œuvre par la délégation générale à la Solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Théazour lui a alloué une enveloppe pour le financement de 113 et 32 prêts qui incluront tous les domaines de la vie économique. La composante dédiée à la Wilaya a été lancée aujourd'hui par le secrétaire général de la délégation, M. Samba Salem Mbarek, accompagné du wali adjoint du Trahza, reportage sur cette activité. Rousseau, capitale de la Wilaya du Hod Charqui, a abrité la cérémonie de lancement de la composante « Financement des activités génératrices de revenus et de prêts pour la Wilaya du Trahza ». Une cérémonie supervisée par le secrétaire général de la délégation générale à la Solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Théazour Samba Salem Mbarek, accompagné du wali adjoint de la Wilaya Mohamed Val ou Mohamed Mahmoud. L'occasion pour le secrétaire général d'indiquer que le programme est l'un des axes les plus importants du programme El Baraka pour l'intégration économique. Le programme national comporte, dira-t-il, 1783 activités génératrices de revenus et 433 prêts. La part allouée à la Wilaya du Trahza dans ce programme se compose de 113 AGR et de 32 prêts qui incluront tous les domaines de la vie économique. Il a en outre indiqué que ce programme est financé par la délégation générale à la Solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Théazour et est mis en œuvre en coopération avec le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, l'Association des maires de Mauritanie et le réseau des caisses d'épargne et de crédit. Les bénéficiaires ont indiqué que ce programme va contribuer à la réduction du chômage et à l'amélioration de leur niveau de vie. En marge du lancement du programme, le secrétaire général de la délégation générale à la Solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a remis une quantité importante de grillages et d'accessoires en guise de soutien à la campagne agricole. La direction du Centre national d'oncologie a réagi aujourd'hui aux informations faisant état de l'impossibilité de certains patients d'accéder depuis des jours au traitement par la chimiothérapie. Pour plus d'informations sur ce sujet, nous avons invité la directrice du Centre national d'oncologie, Dr. Hortil Benin. Madame la directrice, bonsoir. Bonsoir. Donnez-nous plus d'informations sur ce sujet qui préoccupe les usagers de votre établissement. Merci beaucoup pour cette occasion, pour éclaircir le patient mauritanien et la population de manière générale sur ce sujet de problèmes au niveau du service de radiothérapie au niveau du Centre national d'oncologie. Alors, pour le Centre national d'oncologie, le service de radiothérapie et le service de pointe au niveau de ce centre qui est reconnu par l'Agence internationale de l'énergie atomique. D'ailleurs, elle vient d'organiser une formation ou demander à notre personnel d'organiser une formation régionale pour huit pays, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne. Donc, il y avait des participants du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, du Sénégal, du Mali, du Cameroun, Madagascar, Burkina Faso. Et donc, c'est un service qui répond aux normes internationales. Il est équipé par deux accélérateurs de pointe, un Clinac et un Alicion. L'intérêt d'avoir deux machines, c'est pour régler le problème avec une machine si jamais il y a une panne. Et là, je signale que les pannes, c'est un problème technique classique pour ce genre de service. Ces deux machines ont un contrat de maintenance avec une société connue dans la sous-région. D'ailleurs, c'est la société qui a la maintenance de toutes nos machines de radiologie au niveau national. Ces machines ont une maintenance préventive, elle est programmée d'une manière systématique durant l'année, et une prévention ou une maintenance curative. Ça veut dire que quand il y a une panne, il y a un contrat de maintenance curative et il y a un technicien sur place. S'il arrive à régler le problème, en général, c'est une question de 24-48 heures. Sinon, il a recours à son équipe dans la sous-région. Parfois, c'est une pièce ou c'est une carte qui manque et qui demande quelques jours. Là aussi, je rassure les patients et les citoyens que des interruptions peuvent arriver même si les machines sont fonctionnelles de traitement. Ces interruptions, parfois, sont liées à des effets secondaires de la radiothérapie ou à une maladie concomitante avec la radiothérapie, mais il y a des délais qui sont connus et qui sont souvent respectés. Et puis, l'intérêt d'avoir des machines, on peut passer les patients d'une machine à l'autre. La particularité pour le sein, c'est qu'effectivement, il est plus traité sur le Clinac, qui est la machine actuellement en panne. Mais là, je les rassure que nous avons une promesse. La technique, la panne, elle est en train de pratiquement d'être réglée. Et normalement, nous devons avoir la machine d'ici deux, trois jours. Et donc, je les rassure. Et j'attire l'attention aussi que ce qui est important, c'est un diagnostic précoce. Et ce qui est aussi important, c'est de venir s'inscrire pour les soins. Parce qu'un soin de radiothérapie, ce n'est pas immédiatement une irradiation, mais il y a tout un plan de traitement qui prend parfois une semaine à 10 jours. Donc, ce que je demande à nos patients, d'abord, donc, de venir consulter et faire le premier scanner de dosimétrie, parce que là, c'est une étape incontournable. Et en général, en elle-même, elle prend une semaine à 10 jours. Donc, le patient peut gagner du temps déjà, en commençant par cette étape, en espérant aussi que la machine, elle sera donc fonctionnelle. Et a priori, il n'y a pas de souci. Nous espérons que cette panne technique n'est pas due à la vétusté de l'appareil. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, les appareils, ils ont certes des durées de vie, mais techniquement, pas du tout. Cette machine, elle est fonctionnelle sans souci de se voler. Et non, pas du tout. On les rassure. Et non, 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 pas du tout. Pas du tout. Tant mieux. Merci donc, docteur Hortil-Bénineux. Je rappelle, si vous n'avez pas un dernier mot à dresser, à tranquilliser vos usagers. Tout à fait, voilà. Je veux bien les rassurer en leur disant que notre souci, effectivement, c'est cette maintenance. Notre souhait, c'est de les prendre en charge convenablement, dans de très bonnes conditions et surtout des conditions confortables. Et je tiens aussi à leur rassurer par la qualité des équipements, le niveau de l'équipe soignante, qu'elle soit pour la radiothérapie ou pour la chimiothérapie. Et donc, c'est des collègues de très haut niveau, que ce soit les physiciens, les techniciens et les radiothérapeutes, bien sûr. Et aussi, que toute l'équipe, elle gère donc ces problèmes d'une manière très professionnelle et très scientifique. Donc, normalement, ils peuvent être rassurés que leur vie et leur traitement et la qualité de leur traitement et le résultat, ce sont notre souci et notre mission. Donc, on leur souhaite vraiment bonne guérison et bon rétablissement. Merci, docteur Hortel Benineux. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du Centre national d'oncologie. Le Centre de santé de Boulenoir oeuvre, quant à lui, à faciliter l'accès des usagers aux prestations médicales fournies par la structure médicale. Le Centre s'est adjoint à cet effet les avantages du programme du Mouyesser. Le Centre de santé de Boulenoir oeuvre bénéficie du programme Mouyesser mis en oeuvre afin de permettre aux citoyens de bénéficier des soins appropriés à des coûts réduits. En plus, ces derniers vont aussi bénéficier d'une dotation de médicaments nécessaires à des prix symboliques. Ce membre du personnel soignant a affirmé que les médicaments dont ils ont à leur disposition sont dédiés à ce programme, ils sont, dit-il, vendus à des prix réduits particulièrement les médicaments qui sont utilisés pour le traitement des maladies chroniques qui, souligne-t-il, étaient jadis coûteux pour les patients. La municipalité de Boulenoir n'a pas manqué de mettre en avant l'importance de ce programme pour les habitants. Le maire de cette commune a salué ce programme qui, dit-il, est venu au moment opportun et dédié aux couches vulnérables de la société à l'image des résidents de certaines localités. Il a en fait salué les facilités qui sont offertes aux patients. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de faire part de leur satisfaction. Ils ont salué les soins qu'ils ont reçus. Ils ont aussi mis en avant leur satisfaction quant au coût des médicaments qu'ils jugent abordables. Ils ont émis le vœu que ce programme soit pérennisé. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. La Fédération des associations et parents d'élèves organise meetings et marchent en soutien à la réforme du système éducatif. Le ministre de l'Agriculture affirme devant les aquiliteurs du Gidimaka que le secteur agricole organisera des journées de concertation sur l'agriculture avec la participation de tous les acteurs. La délégation Téazour lance la composante financement des AGR et prêt du Travza. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ...